Musique Cette journée nationale, c'est vraiment l'occasion de mobiliser du monde autour de la question de l'accessibilité. Ça va aider, j'espère, une prise de conscience collective de la population parce que l'accessibilité, on en a tous besoin. Des opérations comme la journée nationale de l'accessibilité est importante pour ne pas oublier que c'est quelque chose de quotidien, qu'il y a un travail de l'ensemble de la société civile et que ça permet d'avoir une visibilité sur un temps fort et de rappeler l'importance de pouvoir avoir une ville accessible à tous pour mieux vivre ensemble. La journée nationale a forcément beaucoup plus d'impact au niveau médiatique, au niveau national et je pense que ça aura une meilleure efficacité pour la sensibilisation de tout le monde. Les personnes qui sont en siège roulant doivent avoir accès à, que ce soit au moyen de transport comme effectivement à une boutique pour pouvoir consommer. Ici, nous avons effectivement une infrastructure permettant aux gens en fauteuil roulant de se déplacer dans le magasin. Le fait que ce soit national, c'est important pour sensibiliser l'ensemble de la population. Le problème se pose partout et le fait de faire ça dans des grandes villes et qu'il y ait une répercussion nationale, ça peut sensibiliser aussi les communes un peu plus périurbaines ou rurales. Beaucoup ont été étonnés par le regard des gens dès qu'ils étaient dans un fauteuil, qui est différent de quand on est en dehors du fauteuil. Et puis, ils me disent que dans l'ensemble, ils ont eu un bon accueil, qu'il y avait quand même beaucoup de lieux inaccessibles. Ça, c'est une réalité à Toulouse et ailleurs. Mais moi, ce que j'espère suite à cette journée, c'est que ça leur a fait prendre conscience des difficultés, qu'ils iront s'inscrire sur le site et qu'ils iront participer chaque fois qu'ils croisent des lieux sympas à répertorier. Je trouve que c'est un mouvement extraordinaire, franchement. Moi, j'ai été épatée de découvrir tout ça. Les gens qui sont atteints, porteurs de handicap, sont souvent encore marginalisés et je crois que c'est une manière de venir rencontrer les gens, de dépasser ses a priori et puis de grandir et de vivre une belle aventure humaine. C'est très enrichissant de rencontrer des personnes en difficulté et de savoir un peu leur quotidien. Et puis voilà, c'est un bon moment de convivialité aussi. Ça prend cinq minutes de remplir une fiche, cinq minutes dans une vie, qu'est-ce que c'est si on permet à des gens de sortir de chez eux, si on permet de croiser d'autres personnes, si ça permet de sensibiliser les commerçants. Ce n'est vraiment juste à dire quelques mots pour remercier toutes les personnes qui se sont bougées ce samedi pour que l'accessibilité devienne un jour une réalité. Et merci à tous pour cette belle mobilisation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada